Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez le président du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, Bruno Leroux. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Bruno Leroux, bonjour. Merci, bonjour Jean-Pierre Elkabach. La France, les Français, la gauche, une part de la politique, joue une part de leur avenir aujourd'hui. Et le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, il joue gros. Je suis content que vous parliez d'avenir, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, oui. Donc il ne faut pas se tromper. Mais bien entendu qu'il ne faut pas se tromper. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de nous tromper sur ce que nous ont dit les Français, sur ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redresser le pays et faire en sorte qu'ils vivent mieux. Donc la partie est importante pour Manuel Valls d'abord, puisqu'il est là. Il joue gros. Mais tout le monde joue gros aujourd'hui. Les Français savent très bien que l'enjeu qu'ils ont, c'est le redressement du pays, mais en même temps c'est l'amélioration de leur vie. Et nous sommes là aujourd'hui pour apporter cette réponse. Donc bien entendu... Mais ça vous disiez la même chose avant les municipales, vous avez vu ce qui est arrivé. Mais bien entendu. Mais Manuel Valls promet du concret, du concret torde le cou à des tabous. Est-ce que cet après-midi il va ou il peut surprendre ? Mais la question n'est pas tant de surprendre que de vouloir aujourd'hui donner ce que va être le plan de travail pour la France et pour les Français. Ce que j'ai appelé moi ce nouvel équilibre issu de ce qu'ont dit les Français et qui doit nous conduire à continuer le redressement du pays et en même temps à faire en sorte que la justice sociale soit mieux ressentie par les Français. Alors au-delà des slogans, votre groupe était inquiet Bruno Leroux, il était frondeur, divisé, menaçant. Ce matin à 11h vous allez recevoir Manuel Valls. Dans quel état d'esprit ils sont ? On va dire vous, vous êtes, je sais comment vous allez soutenir Manuel Valls. Mais dans quel état d'esprit ils sont les 291 ? Mais ils savent qu'ils sont aujourd'hui condamnés à réussir pour la France. Voilà. Et donc ils peuvent avoir quelques idées différentes. Vous me dites, frondeur, mais enfin, les députés socialistes seraient les seuls qui n'auraient pas le droit de réfléchir à ce qui s'est passé il y a maintenant 10 jours ? Ils l'ont fait. Certains m'ont envoyé des contributions, d'autres m'ont appelé, certains ont signé des textes. Ils étaient une centaine. Et Martine Aubry disait que si elle était députée, elle aurait fait comme eux, elle aurait signé la pétition. Une centaine pas contents et qui disaient, on pourrait, si on n'a pas les réponses auxquelles on s'attend, ne pas voter, c'est du cinéma. Il n'y avait pas de provocation dans le texte, il y avait une nécessité de réorientation. Je le prends, je la prends en compte. Le Premier ministre va dire cet après-midi dans son discours la façon dont il a entendu le message des Français. Et il y aura une confiance qui sera accordée de façon très majoritaire, voire quasi unanime, par le groupe socialiste. Et c'est bien ce que les Français attendent, qu'il y ait une unité qui permette de mener une politique. S'il y a des réfractaires parmi les députés PS qui ne voteront pas la confiance, qu'est-ce qui leur arrive ? Ils sont sanctionnés, c'est là ? C'est quelque chose, en même temps, que je ne veux pas sous-estimer. Je ne me situe pas dans la sanction, mais aujourd'hui, dans la conviction. Ne pas soutenir le gouvernement qui va prendre en compte le message des électeurs et mener la politique de redressement et de justice sociale, ce serait une faute. Et je le dis, une faute politique de ne pas le faire. Une faute, elle est sanctionnée ? Mais nous verrons bien après, je suis dans la conviction, il y a une réunion de groupe ce matin à 11h, où je vais essayer de faire en sorte que nous soyons tous unanimes. Le Premier ministre lui-même va y venir expliquer, commencer à donner des éléments sur ce qu'il présentera aux Français cet après-midi. Je me situe dans cette construction, dans cette élaboration avec le gouvernement, et je le dis à chacun des députés, ne pas voter la confiance, c'est penser qu'il y aurait d'autres choses de mieux à faire ailleurs. Or, l'alternative, on la connaît aujourd'hui, elle est de l'autre côté de l'hémicycle. Elle est dans les 130 milliards d'économies qui sont proposées par l'UMP. Est-ce que c'est ce que veulent les députés socialistes ? Non. Donc ce sera un vote de la peur ? Non, ce n'est pas un vote de la peur, c'est un vote de confiance, aujourd'hui. Aujourd'hui, qui va voter ? Celui qui va voter la déclaration politique générale de Manuel Valls, est-ce qu'il vote et qu'il s'engage pour tous les nouveaux projets qui seront contenus dans la déclaration ? C'est une déclaration que j'espère, j'attends de façon précise. Nous sommes dans un discours cet après-midi où les Français veulent savoir le contenu de la politique que nous allons mettre en place. Donc, les économies qui vont être faites, la façon dont la justice sociale va être améliorée, la façon dont les salariés vont participer à l'effort de compétitivité. Mais il y aura dans la déclaration un certain nombre de projets, et celui qui vote sera engagé pour la suite. Mais bien entendu, il y a un discours de politique générale. Il ne pourra pas dire qu'un jour après, je ne savais pas. Écoutez, moi je souhaite que le Premier ministre soit précis pour que chacun sache dès cet après-midi quelle est l'ossature de la politique qui va être menée par le gouvernement, que chacun se prononce et qu'ensuite nous soyons dans l'action. Ce qui est important, ce n'est pas tant, vous le dites souvent vous-même, tant le discours que l'action. Eh bien Léa, il y a un discours qui va être fondé sur des réalités, sur des projets précis, et ensuite le temps de l'action sera venu. Les Verts, ils se prononcent ce matin, ils sont 17 à l'Assemblée, qu'est-ce que vous leur dites ? Manuel Valls les a déjà prévenus, il a dit si les Verts restent dans la majorité en votant la confiance, ils seront associés. Ce qui veut dire, pour traduire Manuel Valls, si on peut se permettre, s'ils ne votent pas la confiance, ils ne seront pas associés, ils ne restent pas dans la majorité. Mais le vote de confiance est un vote fondateur, c'est lui qui fonde la majorité. Et donc ceux qui votent pour sont dans la majorité, ceux qui ne votent pas pour ne le sont pas, il n'y a pas plus simple que cela. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui fonde la... Non, c'est la majorité. Quand le Premier ministre donne à l'Assemblée le discours et appelle la confiance, c'est cela qu'ils font de la majorité. Moi, je souhaite bien entendu continuer à travailler à l'Assemblée nationale avec les Verts. Chaque cadeau pour une voix des Verts coûte cher, hein ? Attention. Non, mais nous ne sommes pas dans des chèques cadeaux, nous sommes dans une prise en compte de ce qui leur est cher, notamment la question de la transition énergétique, qu'ils retrouveront dans le discours du Premier ministre cet après-midi. On leur dira, sur la transition énergétique, le prix de l'augmentation de l'électricité, si on choisit telle ou telle voie. Par exemple, la compétitivité a besoin d'une énergie bon marché, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du photovoltaïque ou de l'éolien. Et selon des experts, si on réduit la part du nucléaire à 50% dans 10 ans, le surcoût sera de 30 milliards par an. Mais Jean-Pierre Elkabach, on dira au vert ce que je veux dire aux Français. C'est-à-dire que notre pays doit changer ses habitudes, doit avoir des modes de consommation énergétique différents. Et pour autant, il n'y a pas question ni de fiscalité punitive, la ministre l'a rappelé, ni d'atteinte au pouvoir d'achat des Français. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour cette transition. Comment et de combien est-il augmenté le pouvoir d'achat des salariés au revenu modeste ? En tout cas, je ne veux pas ici donner de chiffres précis. Je veux que dans le pacte de compétitivité, quand on parle d'entreprise, on ne parle pas simplement de chef d'entreprise. On parle de salariés. Et pour qu'il y ait la confiance, il faut que chacun se retrouve. Et donc, la compétitivité qui doit être donnée en plus aux entreprises doit amener de l'autre côté une contrepartie en salaire pour les salariés. J'ai entendu parler, vous le citiez vous-même, à 8 heures d'une possibilité pour ceux qui sont au SMIC d'une cinquantaine d'euros. C'est une base qui est une base de discussion intéressante. Est-ce que vous confirmez le programme d'économie d'ici à 2017 ? Pour l'État, 17-20 milliards ? Le Premier ministre va en donner le contenu aujourd'hui. Mais les 50 milliards d'économies qui ont été fixées par le Président de la République devront être réalisées. L'économie pour les collectivités locales, 10 milliards ? La collectivité et la protection sociale. La protection sociale, je donnerai cet après-midi un certain nombre d'exemples qui doivent permettre d'améliorer l'efficacité de notre système de santé pour les Français. C'est-à-dire, ils ont peur aujourd'hui de ne pas pouvoir profiter de la qualité de ce système tout en maîtrisant les coûts et même en les abaissant. Manuel Valls disait autrefois, il y a trop d'impôts. Est-ce qu'il annoncera la stabilité fiscale ? Oui, je le souhaite. C'est un engagement du Président de la République. La loi Duflo sur le logement, si lourde, si coûteuse, est-ce qu'elle sera révisée avec un moratoire ? En tout cas, il faut regarder les réactions du marché. Et si le marché se rétracte, alors il faut sans attendre apporter des correctifs. Je pense que c'est le montant des aides au logement, 40 milliards, qui peut être redistribué. C'est la loi qui peut être corrigée s'il le faut. En tout cas, il ne faut pas tarder à réagir quand on se rend qu'il y a sur le marché des rétractions comme on les voit aujourd'hui. C'est une très grande et belle journée. Devant Thomas et Julie, mon pari n'est pas original. Manuel Valls sera une forte majorité. Je vous le confirme. Et la dissidence sera durée moins que la vie d'une vraie rose. Bonne journée. Le pari poétique de Jean-Pierre Elkabach ce matin. Bonne journée. Merci Bruno Leroux d'être venu ce matin. Demain, c'est Bruno Le Maire, député UMP, qui sera votre invité à 8h20, Jean-Pierre. Pour la réaction. Merci Bruno Le Maire, député UMP. 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 Merci Bruno Le Maire, député UMP.